Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision date en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le bassin de Le Prat est menacé, la lutte pour l'écologie et la lutte pour la droite à la vie, défenseur des droits de l'homme de l'Artsakh. Il est très important que la communauté internationale comprenne la gravité des problèmes humanitaires de l'après-guerre en Artsakh. En raison de la construction de la nouvelle autoroute, certains zones sous contrôle azorbaïdjanais passeront sous contrôle rousse. Selon l'Azorbaïdjan, le Nakhidjevan doit être rendu aux Arméniennes. Le ministère américain de la Défense ouvre une enquête sur les crimes militaires commis par la Turquie en Syrie. Le championnat européen du boxe, auquel la CIO a également participé, se déroule à Karine, la capitale de l'Arménie occidentale. A gueule, avant, se transformait en terrain vagueux en raison de la chaleur extrême et de l'évaporation. La géographie de Dersim, l'une des régions les plus riches en termes d'espèces animales et végétales, est au bord de la destruction écologique. En 2019, les licences minières ont été délivrées pour une superficie de 43 500 hectares à Dersim, bien que certains aient été annulés à la suite des luttes des écologistes. La menace demeure. Baris Yildirim, un avocat cumain de procès contre les barrages et de centrales hydroélectriques début des années, a déclaré que des projets d'exploitation minières d'or, de cuivre et d'argent ont lieu sur 43 000 hectares dans le bassin de Mounzour. L'avocat, attirant l'attention sur les projets minières qui détruisent l'écosystème de Dersim et Bourak dans le bassin de Léprate, a déclaré les réserves de propres sépuisces. Selon lui, Dersim est le berceau de nombreux écosystèmes, notamment le bassin de Mounzour. Il a pris des bouquets de sauvages, des ours bruns, les loupes, des lynx et même le léopard d'Arménie occidentale, une espèce menacée. L'Arménie occidentale enregistrée et condamne les dégâts de cette ampleur sur l'écologie de nos territoires autochtones. La région de Dersim joue un rôle très important dans le développement de l'économie de l'Arménie occidentale et constitue l'une de nos principales destinations touristiques. Et nous ne devons pas permettre aux envahisurs de détruire l'écologie locale. La Journée mondiale de l'aide humanitaire est un rappel annuel de la nécessité d'agir pour soulager la souffrance, quels que soient les antécédents, les croyances ou les autres circonstances. Le défenseur de droit de l'homme d'Artsakh, Guéram Stépanien, a écrit ceci sur sa page Facebook. La déclaration indique, suite à la guerre lancée contre la République d'Artsakh le 27 septembre 2020, une crise humanitaire sans précédent se développer dans le pays. Des milliards de victimes et de handicapés, y compris des civils et des enfants, environ 40 000 personnes déplacées de force, des prisonniers de guerre, dont certains sont toujours détenus illégalement en Azerbaïdjan, dans des conditions inconnues. La déclaration de ces élèves triparties du 10 novembre 2020 a mis fin à la phase active de la guerre, mais entraîne de nouvelles violations graves de la sécurité des droits de l'homme par l'Azerbaïdjan. En raison de la non-reconnaissance de la République d'Artsakh, les Nations Unies et d'autres organisations internationales ne peuvent pas s'en rendre en Artsakh pour enquêter sur la violation de ces élèves, la violation de droits internationaux ou pour fournir une aide humanitaire. Il est crucial que la communauté internationale reconnaisse la gravité des problèmes humanitaires dans l'Artsakh d'après-guerre et oblige l'Azerbaïdjan à revenir sur sa politique d'agression et de nettoyage ethnique dans l'Artsakh. Les Nations Unies et les autres organisations internationales dotées d'un mandat humanitaire ont un rôle et une responsabilité majeure dans la sensibilisation internationale et l'action sur ces questions. A la suite de la construction de la nouvelle route République d'Arménie-Artsakh, certaines régions contrôlées par l'Azerbaïdjan passeront sous le contrôle de la Russie, car la nouvelle route sera également sous le contrôle de la mission russe de la maintien de la paix. Ceci a été confirmé par le personnel du chef de l'état d'Artsakh en réponse à une question de l'agence HEDK. Selon l'article 6 de la déclaration trilateral de novembre 2020, la route de l'Artsakh déterminante pour toute la région qui assure l'aliation entre l'Artsakh et le Zangézour reste sous le contrôle du casque bleu de la Fédération de Russie. Selon le département du chef de l'état de l'Artsakh, la nouvelle route de l'Artsakh passeront par les régions de Kachatakh et de Chouchy. Le tronçon de la route dans la région de Kachatakh gouvre les lokalités de Maratouk, Mélikahor, Hunavan et Mervadzort. Dans la région de Chouchy, la route traverse les lokalités Pokerchen et de Mechchen et se raccorda l'autoroute existence Goli-Stépanakère près de villages de Tashvers. Si l'Azorbaïdjan se considérait comme le successeur légal de la République d'Azorbaïdjan de 1918 à 1920 et ne reconnaît pas l'URSS à l'intérieur de ses frontières, on peut rappeler que le Nakhidjévan a été donné à l'Azorbaïdjan sous l'URSS. Il doit donc être rendu aux Arméniens. Le célèbre cartographe Ruben Gautian a déclaré à Newseym. Il a rappelé qu'en 1918 à 1936, il n'y avait pas d'enclave en Arménie et que l'URSS les avait créés. « Tout ce qui a été remis par les autorités soviétiques doit être rendu aux Arméniens », a déclaré Mishio Gautian. L'expert a rappelé une fois de plus que le document sur la frontière entre l'Arménie et l'Azorbaïdjan a été ratifié dès 1969 sur la base des cartes de l'état-major général des forces armées de la RSS. Les Azerbaïdjan ont sérieusement progressé depuis cette frontière jusqu'à l'Arménie. Dans les régions de Sevlich, Cheroj, David Bek, tant qu'ils n'auront pas retiré leurs troupes au-delà de la ligne frontalière, « Un document que l'Azorbaïdjan lui-même a ratifié. Nous ne devrions pas entamener le processus de démarcation et d'abordement », a-t-il souligné. L'Arménie occidentale guidée par la décision d'arbitrage du traité de Sèvres demande également à l'Azorbaïdjan et à la Turquie, pays occupants, mais aussi à la communauté internationale de respecter leurs engagements et de libérer les territoires arméniens qui ont été occupés ou annexés par des pays hostiles. Un employé du ministère américain de la Défense a confirmé que la structure a commencé à examiner les crimes de guerre commis par la Turquie en Syrie. Selon les règles de l'OTAN et l'article 5, aucun pays qui commet des crimes de guerre ne peut être membre de l'OTAN et la Turquie ne peut rester membre de l'OTAN. Si les études sont approuvées, les critères d'adhésion à l'OTAN sont examinés sous la supervision des États-Unis qui ont d'ailleurs trouvé des preuves de crimes de guerre commis par la Turquie en Syrie. « Nous devons attendre peut-être que les normes de la Turquie vont baisser », a déclaré l'employé du ministère américain de la Défense. Il convient de noter que la coopération entre les présidents de la Russie et de la Turquie soucie de plus en plus la colère des pays occidentaux. La colère de l'OTAN s'explique par les actions du président turc Recep Tayyip Erdogan, dont les actions ont ouvert la voie à des sanctions contre la Russie. Les boxeurs de l'équipe nationale arménienne participant aux championnats européens de boxe à Karin, la capitale de l'Arménie occidentale, ont visité les sites de la ville. Ceci a été rapporté par le service du presse de la Fédération de boxe de la République d'Arménie. On peut lire sur le site web de la Fédération. Les boxeurs ont visité la forterrasse de Karin. Le président de la Fédération de boxe de la République d'Arménie, Hovanez Hovsepian, était avec l'équipe. Le lac Aguil, qui covrit une superficie de 47 hectares dans la province de Vannes aux Alpes, s'est complètement associé en raison de températures extrêmement élevées et d'une évaporation rapide. Le lac, qui a accumulé une quantité de considérables grâce aux persépitations et à la fonte des neiges en avril et mai et qui abrit des dizaines d'oiseaux, s'est à nouveau dépeuplé en raison de la chaleur et de l'évaporation rapide. Comme ailleurs dans le monde, le changement climatique du haut réchauffement de la planète est également évident dans le bassin du lac Vannes. Par le biais de l'évaporation de l'eau des lacs est absorbée par le croût terrestre et les niveaux de baisse. Nous voyons maintenant les effets de la sécheresse de 2020 à 2021, en particulier dans les lacs relativement petits, comme Aguil. En raison du réchauffement climatique et de la mauvaise gestion des politiques environnementales par la Turquie occupante, un certain nombre de petites lacs d'Arménie occidentales disparaissent ou sont sur le poids de disparaître. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501